Tantôt charmant, cultivé, tantôt impulsif et manipulateur, la double personnalité de Jean-Marc Reiser, disséquée par la cour d'assises du Barin. Oui, c'est là que l'homme de 61 ans est jugé depuis le début de la semaine pour l'assassinat de Sophie Le Tannes, une étudiante dont le corps avait été retrouvé en 2019 dans une forêt alsacienne. Aucune préméditation plaide le mutier récidiviste. Cet après-midi, justement, il sera interrogé sur les faits et c'est la première fois qu'il prendra la parole à Strasbourg, notre correspondante Mélina Fachin. Depuis quatre jours dans son box, Jean-Marc Reiser doit écouter, sans pouvoir intervenir, une véritable épreuve de patience. Il a hâte de pouvoir s'exprimer, explique l'un de ses avocats, maître Francis Metzger. Je l'ai senti frustré d'être en quelque sorte réduit à un silence. Vous avez peut-être relevé qu'il écrit, il nous passe des feuillets, des réflexions, des observations. Il est très pressé de pouvoir s'expliquer. S'expliquer notamment sur les huit lignes téléphoniques qu'il possédait, les différentes annonces d'appartements postées en ligne les semaines précédant la mort de Sophie. Les anciennes compagnes de Jean-Marc Reiser et les psychologues décrivent un homme très intelligent, un joueur d'échec qui a toujours deux ou trois coups d'avance. Quelqu'un de violent, qui ne supporte pas la contrariété et le rejet. Il veut tout contrôler, évite les questions qui le dérangent. Alors comment va-t-il se comporter lors de cet interrogatoire ? Lui qui connaît le dossier par cœur et qui chipote sur les détails. Les proches de Sophie Letanne n'attendent rien de Jean-Marc Reiser. Sinon, peut-être un mot, pardon. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.